Hier soir, il y avait donc le débat entre Attal, Bardella et Bompard, entre le RN, la majorité présidentielle, et le nouveau Front populaire. Et donc, on a eu un débat entre ces deux hommes. A priori, de ce que j'ai entendu dire, je n'ai pas suivi le débat. Parce qu'honnêtement, moi, ce genre de débat, ça m'agace. On ne sait jamais s'ils disent la vérité. C'est des éléments de langage. Je ne suis pas un grand fan. Donc, je n'ai pas regardé le débat, mais de ce que j'en ai entendu dire, Bompard a été plutôt bon. Et ce qui m'intéresse là, c'est de voir d'abord ce que la presse étrangère en a pensé. Parce que la presse française, elle est à la botte soit du gouvernement, soit de la gauche. Et je ne la trouve pas extrêmement représentative, cette presse française. Donc, on va voir ce que dit la presse étrangère de ce qu'elle a vu. Et puis, et puis, et puis, ce qui m'intéressait, c'est surtout la façon dont ça réagit sur Twitter. Et on va voir ensemble que sur Twitter, sur Twitter, les gens ont bien aimé Bompard, a priori. Je suis surpris parce que pour moi, Bompard, ce n'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Mais a priori, il a plu, il a été bon. Vous pourrez me dire, vous, ce que vous en avez pensé. En tout cas, bonjour, bienvenue dans cette vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et avant de démarrer, avant de démarrer, vous voyez ce polo, des sous-sous dans la pop-off, vous voyez ce mug. Je suis un peu énervé. Je vous les montre parce que je vous montre aussi le dessous de mug que j'ai. Je ne m'énerve pas, je m'exprime. Je vous le montre parce que sur la boutique actuellement, vous pouvez trouver des dessous de mug, des mugs, des polos, des t-shirts, des casquettes, des magnets, des autocollants, des suites. Il y a des bavoirs pour bébés, il y a des sacs de sport. Il y a vraiment énormément d'articles. Je crois qu'il y a plus de 80 articles différents avec des punchlines de DME. Et quand vous allez sur la boutique et que vous achetez quelque chose, ça rend service à la chaîne. Je préfère ça à un Tipeee. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est plus dans ma mentalité. Ça rend service à la chaîne. Et en plus, c'est des produits qui sont d'hyper bonne qualité, que moi, j'utilise très régulièrement, que j'achète pour mes enfants. Et tous ceux qui m'ont envoyé des messages par mail m'ont toujours dit qu'ils étaient hyper contents des produits qu'ils avaient achetés. Encore hier, dans le direct, il y a quelqu'un qui a fait un témoignage rapide, qui venait de recevoir son polo et son mug et qui était hyper content. Je crois que c'était avec le nouveau slogan, le socialisme tue. Bon. Donc, voilà. Et si je vous raconte tout ça, c'est parce que, d'abord, pour aller dans la boutique, vous cliquez en dessous. Là, vous avez dû voir le polo, le mug apparaître. Sinon, vous allez sur la chaîne YouTube ou sur dromaeconomie.com. Et dans les deux cas, c'est l'onglet boutique. Et si je vous parle de tout ça, c'est parce que jusqu'à dimanche, jusqu'au 30 juin, je vous offre la livraison. Alors, que vous achetiez un autocollant ou que vous achetiez l'équipement complet du DME, je vous offre la livraison. Même chose que vous soyez en France ou au Canada ou à l'autre bout de la terre, je vous offre la livraison. Donc, n'hésitez pas à aller sur la chaîne. C'est jusqu'à dimanche, jusqu'au 30 juin, que la livraison est offerte. Mais allons voir donc ce qui s'est passé hier lors du débat entre Attal, Bardella et Bompard. Donc, vu de l'étranger, Attal, Bardella, Bompard, un débat tendu et pas à la hauteur. Donc, ça démarre mal. On peut dire que ça démarre pas bien. Donc, c'est bien de courrier international. Je vous ai mis le lien dans la description. S'il n'avait pas été trois, on aurait pu penser à un débat de second tour de présidentielle, commente le soir. Le quotidien belge a observé une grande tension lors de la joute télévisée entre Gabriel Attal, Jordan Bardella et Manuel Bompard, à la mesure de l'enjeu né de la dissolution du choc de l'Assemblée nationale. Bon, on verra tout à l'heure quelques extraits quand même, quelques moments un peu que les tweetos ont jugés importants et les réactions des tweetos. Donc, les représentants des trois blocs politiques se sont affectivés, notamment sur la défense du pouvoir d'achat et les retraites. Les retraites, je suis en train de préparer une vidéo qui va sortir sur ma chaîne principale, Draw My Economy, qui va sortir, il me semble, je ne sais plus si c'est vendredi soir ou dimanche, mais sur ma chaîne principale, Draw My Economy, je peux vous dire que les retraites, vous avez des sacrés soucis à vous faire. Des sacrés soucis à vous faire. Ça ne va pas bien se passer du tout. Donc, je vous conseille de bien vous armer sur les retraites. Quelle que soit la personne qui passe. Quelle que soit la personne qui passe. Il y en a qui vous promettent la lune. Ça, évidemment, vous ne l'aurez pas. Mais même ceux qui vous promettent que ça n'ira pas trop mal, ils se trompent. Allez voir, voilà. Voilà, Draw My Economy, ma chaîne principale. Et je ne sais plus si c'est vendredi soir ou dimanche soir, mais il y aura une vidéo spéciale là-dessus. Et ça ne sent pas bon. Le niveau des échanges n'a pas été à la hauteur du choix que s'apprêtent à faire les Français et qui déterminera aussi l'avenir de l'Europe. Faute de temps, la place de la France dans le monde n'a même pas été évoquée, s'étouffe le journal. Donc ça, c'est le journal Le Soir qui nous dit ça. Donc il n'est pas très content. Atal se démène. Bardella, très sûr de lui. Bardella, il sent la victoire. Donc il est assez cool. Ceci dit, encore une fois, pour Bardella, le groupe sera probablement le plus important de l'Assemblée nationale. Ça semble évident. Mais s'il n'y a pas la majorité, ça ne sert à rien d'avoir un groupe aussi important. Je veux dire, si Bardella devrait faire gaffe, parce que s'il n'a pas la majorité, ma foi, ils auront planté des fraises pendant trois ans. Ils ne pourront rien faire. Donc voilà, l'enjeu pour lui, à mon avis, est fort. Il a vraiment intérêt à obtenir la majorité. Donc Le Soir retient que l'actuel Premier ministre s'est démené face à ses adversaires. Il a renvoyé dos à dos ses deux challengers, les accusant de promettre la lune aux électeurs sur le pouvoir d'achat et le reste de leurs programmes économiques. Je pourrais faire des promesses comme mes concurrents, sauf que je suis Premier ministre. Je dispose d'un plan sérieux et crédible. Alors là, je ne suis pas tellement d'accord. Parce qu'honnêtement, il y a eu des promesses. On va baisser le prix de l'électricité. On n'augmentera pas les impôts. On va suivre l'inflation pour les retraites. Tout ça, c'est du bullshit. Tout ça, c'est du bullshit. Donc il est sérieux. Il promet peut-être moins que le nouveau Front populaire. Mais je n'irai pas jusqu'à dire qu'il est sérieux. Loin de là. Loin de là. J'ai fait une vidéo ce matin où je parle de l'état de l'industrie française. Quand ces gens nous disent qu'ils sont en train de réindustrialiser et qu'ils ont sauvé la France, honnêtement, c'est du foutage de gueule. Voilà. Il faut dire les choses comme elles sont. Ils se moquent de nous. Très sûr de lui, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, se voit déjà à son poste, en chef du gouvernement de cohabitation, note le soir. Il s'est dépeint comme le premier ministre du pouvoir d'achat, le premier ministre de la paix fiscale, à l'heure où Emmanuel Macron évoque un risque de guerre civile. Et j'en ai parlé hier dans le direct de la guerre civile. Je me demande si ce n'est pas... Vous pouvez aller voir. On en a parlé hier dans le direct. Il y aura des émeutes. C'est clair que si le Rassemblement national passe, il y aura des émeutes. Ne serait-ce que parce que la France insoumise va tout faire pour. Donc c'est évident qu'on aura des émeutes. Mais la guerre civile, ce n'est pas les émeutes. La guerre civile, c'est les gars qui descendent avec des fusils. Là, je pense qu'on n'en est pas là. Et qu'on n'en sera pas là. Des émeutes, c'est certain. Après, on verra si le gouvernement Bardella arrive à calmer les émeutiers. Une guerre civile, il n'y a, à mon avis, aucune chance. Ça, c'est fait pour faire peur aux vieux, pour qu'ils aillent voter en masse, pour aux vieux ou aux crédules. On va dire que c'est pour faire peur aux crédules, pour qu'ils aillent voter en masse pour le président. Un président qui essaie de sauver ce qu'il peut, parce qu'il sent bien que tout ça est en train de lui échapper vite fait. Donc, Bardella a tenté de rassurer les Français. « Je rétablirai l'autorité et la sécurité », a-t-il promis. Et je pense que c'est pour ça que les gens ont envie de voter Rassemblement national. Les premières choses que veulent les gens, c'est de l'autorité et de la sécurité. Vous savez qu'à Mayotte, vous savez, il y a de gros, gros problèmes à Mayotte. On en a un peu moins parlé avec la Nouvelle-Calédonie, mais il y a d'énormes problèmes de clandestins qui rentrent. C'est un peu compliqué à expliquer, mais voilà, de clandestins qui traversent la frontière et d'une insécurité gigantesque à Mayotte. Souvenez-vous, c'était il y a deux mois sur toutes les télés. Puis maintenant, on a tourné vers la Nouvelle-Calédonie. Puis maintenant, on tourne vers les élections. Mais ça continue à Mayotte. Et Mayotte, qui est une région principalement noire et islamique, c'est-à-dire de gens qui croient à l'islam, de gens noirs, cette région a voté massivement pour le Rassemblement national. Massivement. Parce que eux, leur problème, c'est la sécurité. Eux, leur problème, c'est la sécurité. Ils ont bien vu le ministre de la police de l'Intérieur venir sur l'île dire que tout irait bien. Ils ont bien entendu Emmanuel Macron dire que tout est bien. Ils ont bien entendu Gabriel Attal. Et ils ont bien vu que c'était une catastrophe. Donc, ils ont voté massivement aux Européennes pour le Rassemblement national. Et je pense que c'est l'une des principales raisons. C'est-à-dire que les gens veulent être tranquilles. C'est idiot, mais ils veulent être tranquilles. Et c'est une des raisons qui fait que le Rassemblement national monte bien. Des formules conjuguées sans conditionnel. Donc, il sera vraiment Premier ministre. En tout cas, il se voit vraiment comme ça. Ça serait le plus jeune. Ah non, Gabriel Attal devenu Premier ministre, le plus jeune de l'histoire au début de l'année. Et si Bardella passe, on en aurait encore un plus jeune. Les jeunes, ça court vite, mais les vieux, ça connaît le chemin. Donc, ce n'est pas forcément une bonne chose. Emmanuel Bompard du nouveau Front populaire a rappelé aux électeurs que la gauche n'avait pas encore décidé qui la dirigerait si elle remportait le scrutin. Et ça, c'est le fameux problème qu'ont les Insoumis, où on a un Jean-Luc Mélenchon qui est un peu un repoussoir, pas pour des Insoumis, mais il est un repoussoir pour des socialistes, par exemple, modérés. Ils se disent qu'on ne veut pas de ce gars-là comme Premier ministre. Et du coup, on a tout un travail actuellement des Insoumis sur deux points. Un, ce n'est pas sûr que ce soit Jean-Luc Mélenchon qui soit Premier ministre. Rassurez-vous, bonnes gens, ce n'est pas sûr. Et deux, on n'est pas antisémite. Voilà, c'est les deux axes de bataille actuellement de la France insoumise parce que c'est les deux points sur lesquels ils sont très, très attaqués. Donc ça, c'était sur CNN. « Aucun ne semble avoir réussi à frapper un grand coup. » Donc, aucun des trois candidats ne semble avoir réussi à frapper un grand coup ou faire suffisamment la différence pour influencer les opinions des électeurs. De toute évidence, Gabriel Attal a fait la démonstration qu'il possédait mieux ses dossiers que ses adversaires, dit le soir, avant d'objectiver que cette maîtrise pourrait n'avoir aucune incidence sur les résultats du 30 juin au 7 juillet. « Lors d'un duel Attal-Bardella avant le scrutin des EuroVM, le chef du gouvernement avait déjà plié le match au dire de tous les observateurs. Cela n'avait fait perdre qu'un seul point au candidat de l'extrême droite dans les sondages. » Moi, je me souviens qu'effectivement, sur Twitter, à ce moment-là, tout le monde disait, je lisais partout, « Attal a été fantastique, il a complètement explosé Bardella. » C'est vrai que les résultats ont été que ça n'a rien changé pour personne. Alors, on va voir sur Twitter ce que les gens ont dit de tout ça. « Attal parle des vêtements des jeunes filles, Bardella du vouvoiement, Bompard compare, parle du manque de professeurs, des enfants qui arrivent à l'école le ventre vide et du prix des fournitures scolaires. Ok, le choix à faire me semble évident. Donc, plutôt Bompard. Mais vous allez voir qu'en fait, les Insoumis, alors, je ne sais pas si c'est des militants ou si ça reflète réellement Twitter, mais quand vous écrivez « Attal, Bardella, Bompard », vous allez voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de soutien de Bompard. On va écouter juste ce que dit Bompard, là. Vous n'avez pas chiffré votre programme et vous faites cette histoire d'audit parce que ça vous permet finalement de dire peut-être qu'on fera trop l'ensemble des propositions qui sont là puisque vous les conditionnez à un audit des finances publiques. Attendez, laissez-moi terminer, vous allez voir. Mais par contre, il y a des économistes qui l'ont fait à votre place aujourd'hui qui ont chiffré votre programme. Et qu'est-ce qu'ils disent ? Attendez, laissez-moi terminer. La France insoumise qui parle de chiffrage de programmes et de sérieux budgétaires, c'est quand même savoureux. Vous n'avez pas envie d'entendre ce que je vais dire ? Mais il y a des économistes qui ont décidé de chiffrer votre programme aujourd'hui. Deux économistes, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit que votre programme, il conduirait à l'enrichissement des 10% les plus riches au détriment des 30% les plus pauvres. La vérité, c'est que vous allez organiser une captation des ressources et des moyens des 30% les plus pauvres pour les reverser aux 10% les plus riches. Et depuis le début de ce débat, M. Bardella, que ce soit sur la question des prix, que ce soit sur la question de la fiscalité, il y a juste des gens à qui vous ne voulez pas toucher. C'est les grandes fortunes de ce pays. C'est les milliardaires qui ont vu leur fortune décupler de manière extraordinaire ces dernières années. C'est les actionnaires du CAC 40 qui ont reçu des dividendes record l'année dernière. C'est inclus dans le chiffrage de votre programme. C'est quand même terrible que la droite se laisse enfermer là-dedans. Dans l'idée de vous ne taxez pas assez les riches. Si l'impôt sur la fortune faisait que les gens étaient moins pauvres, vous voyez, ça se serait. Je n'ai pas eu l'impression que l'ISF sauve la France de la pauvreté, le déclin de la France. Il a vécu malgré l'ISF. Enfin, il y a un moment... Et je trouve que la droite se laisse trop embranquer là-dedans. Elle devrait dire, oui, on a décidé de ne pas taxer les riches parce que ça ne sert absolument à rien. Et qu'on peut vous citer beaucoup de pays où les riches sont extrêmement riches et où les pauvres sont moins pauvres qu'en France. La vérité, c'est que vous ne savez même pas qu'elle va être l'impact. Au lieu de ça, c'est vraiment bataille sur oui, on va taxer les riches, on va taxer les riches. Vous allez voir, nous aussi, on sait taxer les riches, on sait les détester. C'est l'économique de votre programme. Je viens de vous l'apprendre sur ce plat. Vous allez augmenter les impôts. Nous sommes les gardiens. En conclusion, Manuel Bompard a survolé les débats avec un programme chiffré et favorable au peuple qui s'ouvre. Bravo pour sa clarté. Chiffré, il faut arrêter avec cette idée. Franchement, ils ont un programme. Chiffré aux doigts mouillés est, à mon avis, totalement faux. Et surtout, pas financé. Enfin, il y a un moment, c'est leur programme. Mais financièrement, ça ne tient pas la route. Attal et Bardella, c'est la haine. Les mensonges et l'appauvrissement du pays. Je rappellerai juste que je ne connais pas de pays communiste qui soit riche. Aucun. 30, le 30, on vote avec force. Bompard quand ils croisent Bardella et Attal dans les chiottes de TF1. Vous vous souvenez de ça ? C'était très rigolo. J'avais écouté ça. J'avais trouvé ça très marrant. Non, 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 non. Non, on faisait rien. On faisait rien. Ah, j'ai bien fait pipi. Tu veux venir ? Non, merci. TF1, ayez honte. Vous mettez des sous-titres pour les sourds et malentendants correctement quand c'est Attal et Bardella. Et par contre, pour mon part, c'est retranscrit à la moitié, voire un tiers de ce qu'il dit. Donc, les sourds ne peuvent pas savoir ce qu'il a à dire. Bon, je n'ai pas vu ça, mais dites-moi dans les commentaires si vous avez constaté aussi qu'il y avait un parti pris de TF1. Je ne sais pas. La note des nœuds de cravate. Ah 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 ! 14, 12 et 18 pour Bompard. Ah 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 ! La note des nœuds de cravate. Bompard est le seul qui a un beau nœud de cravate. Je suis d'accord. Les autres, je n'aime pas du tout ces petits nœuds un peu rétrécis. Mais bon. OK. Surprise, Manuel Bampard s'en est très bien tiré au débat de TF1. face à Bardella et Attal. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut voir assez généralement. C'est-à-dire que tout le monde semble dire que Bompard s'en est bien tiré. Alors que franchement, franchement, ce n'est pas quelqu'un pour qui j'ai de la sympathie ou même pour qui je pouvais penser qu'il s'en tirerait face aux deux autres. Mais Attal et Batella qui se battent pour savoir qui est le plus nul pendant que Bompard rayonne. Les deux clowns. Je vous l'ai dit, on voit beaucoup de gens favorables à la France insoumise. Et je ne suis pas rien. Je n'ai pas un compte France insoumise. Ça m'est arrivé comme ça. La manière dont Emmanuel Bompard est un Bardella et Attal, les deux pseudo-journalistes qui essaient constamment de l'interrompre sur l'immigration, est magistral, clinique et précis. Qu'est-ce qu'il nous dit sur l'immigration ? D'abord, je vais amener un petit peu de raison dans ce débat parce que déjà, dès votre intervention, M. Bardella, vous avez établi un certain nombre de contre-vérités. Vous savez, il y a 19 millions de Français qui ont un ancêtre étranger. C'est un Français sur quatre. Oui, j'en ai moi-même beaucoup d'ailleurs. Vous en avez vous-même d'ailleurs. Et je dois vous dire, M. Bardella, que quand vos ancêtres personnels sont arrivés en France, je crois que vos ancêtres politiques disaient précisément la même chose que ce que vous dites aujourd'hui. Et je trouve ça dramatique qu'aujourd'hui, vous soyez dans la peau de vos ancêtres politiques de l'époque. Parce qu'on disait la même chose. On disait que les Italiens ne pouvaient pas s'intégrer en France. On disait que les Espagnols ne pouvaient pas s'intégrer en France. Et on a construit ensemble ce beau pays qui s'appelle la France. Et on l'a construit grâce aussi à ces vagues d'immigration. Et vous savez, aujourd'hui, par exemple, il y a un travailleur sur dix dans ce pays qui est un travailleur immigré. Je vais vous dire, plutôt que de les dénigrer de manière systématique. Je ne pense pas que le problème, ce soit les travailleurs immigrés. Je ne pense pas qu'on soit fâchés contre les gens qui bossent, quel que soit leur métier d'ailleurs. Mais je ne crois pas que le problème que les Français ont avec l'immigration, c'est les travailleurs immigrés. Je rappelle juste aussi que l'immigration, d'après les chiffres du ministère de l'Intérieur, l'immigration de travail, c'est 13% de l'immigration. 13%, c'est très faible par rapport au reste. Donc l'immigration de travail, c'est 13%. Et je ne pense pas du tout que c'est ce qui pose problème aux Français. Mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais moi, je ne crois pas que ce soit là qu'on ait un souci. Vous devriez les remercier. Vous devriez les remercier parce qu'en vérité, ils occupent des emplois qui sont bien souvent essentiels à la vie de la nation. Contrairement à ce que vous dites, les immigrés en France, ils ne coûtent pas de l'argent. Ils rapportent de l'argent. À l'immigration. Alors ça, je suis beaucoup plus en doute. Dix dernières années, sur les dix dernières années, il a été établi par l'OCDE que l'immigration rapporte chaque année 10 milliards d'euros. Augmentons l'immigration alors. Monsieur Attal, je ne suis pas en train de vous dire ça. Vous avez voté ensemble la même loi sur l'immigration. Maintenant, je vais vous dire quelle est ma logique politique. Ma logique politique, d'abord, c'est de dire qu'on ne part pas de son pays par bonheur, par plaisir, quand on est arraché à sa terre, à sa famille, là où on a grandi. Et donc la première chose à faire, c'est de s'attaquer aux causes des migrations. De faire en sorte qu'il y ait moins de gens qui aient besoin de partir. Et ensuite, oui, monsieur Bardella, j'assume de vous dire que quand une personne arrive en France, on doit l'accueillir dignement. On a été capable, monsieur Bardella, on a été capable d'accueillir dans des très bonnes conditions 110 000 réfugiés ukrainiens. Et ça, c'est très bien. Bon, je ne sais pas ce qui... Et puis, même chose, je ne crois pas que ce soit les réfugiés ukrainiens sur lesquels les Français ont des problèmes. Mais bon, je peux me tromper. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous le trouvez bon là-dessus. Mais enfin, je le trouve bon dans le sens où il a une bonne logorée. Mais même chose, je ne crois pas que ce soit l'immigration de travail qui pose problème. Je ne crois pas que ce soit les réfugiés ukrainiens qui posent problème. Je peux me tromper. Mais je n'ai pas entendu parler d'un réfugié ukrainien qui attaque des gens dans la rue avec un couteau au cri de « Jésus est ressuscité ». Donc, j'ai un doute. Oui, parce que l'Ukraine est chrétienne. Donc, voilà. J'ai un petit doute. Oui, donc après, il passait l'esprit criminel. Donc, vous voyez encore un truc qui semble montrer que Bompard a été très, très bon. Franchement, dites-moi, vous, si vous avez vu le débat, dites-moi si vous avez trouvé Bompard excellent par rapport aux autres. Maintenant, je me méfie puisqu'on m'avait dit qu'Atal avait été brillant au dernier débat contre Bardella et qu'en fait, ça n'a rien changé. Donc, je me méfie. Un petit mea culpa de Bruno Le Maire qui dit « On n'a peut-être pas été bon si les extrêmes sont en haut. » Merci Bruno, c'est gentil. On le passe maintenant, on n'en parle même plus de Bruno. On ne parle même plus de ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Bardella demande un audit des comptes publics. Ça s'appelle le rapport de la Cour des comptes. Je peux vous l'envoyer si vous le voulez. Donc, ça, c'est ce qu'a dit à un moment Gabriel Attal pour faire taire Bardella. À deux petites choses près. D'abord, les audits faits par la Cour des comptes, ils ont un peu de délai. Ce n'est pas les audits directs. Et ensuite, je ferai juste remarquer à Gabriel Attal que c'est le Sénat qui a mis en doute la réalité des comptes. Ce n'est pas… C'est le Sénat qui a dit qu'on avait caché des choses graves. Donc voilà, après ce que dit le Sénat, demander un audit des comptes ne me semble pas une folie. Voilà. Dites-moi aussi ce que vous en pensez, mais c'est l'impression que j'ai. Gabriel Attal et ses amis ont décidé l'année dernière contre l'avis d'une immense majorité de Français, contre l'ensemble des syndicats de salariés, contre la majorité des députés, de nouveler deux ans de notre vie en nous imposant la retraite à 64 ans. M. Bardella a d'ores et déjà trahi sa promesse d'annuler immédiatement cette réforme, mais parce qu'il n'y a pas le choix en fait. Et le nouveau Front populaire annulera dès le mois de juillet la retraite à 64 ans, ce qui permettra au FMI de s'installer en France dès août. Non, en fait, sérieusement, il n'y a pas le... Enfin, regardez la vidéo, je suis quasiment sûr qu'elle sort dimanche soir, la vidéo que j'ai faite sur les retraites. Il n'y a pas le choix. Il y a eu un nouveau rapport qui est sorti. Ce n'est pas la fête au village. Il n'y a vraiment pas le choix. On a un énorme problème sur les retraites. C'est beaucoup plus important que ce qu'on pensait d'après le rapport du corps, pas le Conseil d'orientation des retraites. Dire qu'on va revenir à la retraite à 62 ou à 60 ans, c'est complètement irréaliste. Donc, voilà, Bompard peut dire ce qu'il veut. Ils ne reviendront pas là-dessus parce que ce n'est pas possible. Techniquement, ce n'est pas possible. Et les sommes en jeu sont titanesques. Bon, je n'ai pas ouvert toute ma vidéo maintenant, mais voilà, il ne faut pas y croire. Bardella et Attal. Mais il n'y a vraiment que des trucs d'insoumis. Il n'y a vraiment que des tweets d'insoumis, je sais. À mon avis, ça doit tirer à bout les rouges en nombre de tweets chez les insoumis pour réussir comme ça à occuper toute une timeline Twitter. Bardella et Attal, profondément mal aisés sur le plateau de DF1 après un tacle de Bompard. Monsieur Bardella, vous ne voulez pas toucher aux milliardaires. Les économistes l'ont démontré aujourd'hui. Votre programme organise l'enragissement des 10% les plus riches. Bon, ça, on en a déjà parlé. Moi, je me fous de la fortune de Bernard Arnault. Ce qui m'intéresse, c'est ma fortune à moi. Donc, voilà. Si Bernard Arnault est plus pauvre, je ne serai pas plus riche. Donc, je m'en fous. Ce que je veux, c'est améliorer mes conditions à moi et les conditions de mes enfants. Le reste, je m'en tape. Donc, voilà. Bon, Gage. Ah, le nouvel Ops. Gabriel Attal, Jordan Bardella et Manuel Bompard se sont affrontés mardi soir. Un débat qui aura vu un Premier ministre combatif et un représentant du nouveau Front populaire solide et le président du Rassemblement national mis en sérieuse difficulté. Bon, il y a un petit biais nouvel Ops qui a toujours penché à gauche. Mais, donc, forcément, ce que fait le Front, le Rassemblement national est forcément horrible. Mais, c'est toujours comme ça avec ce genre de journal. Mais, voilà. Lui aussi, il dit Attal et Bompard plutôt pas mauvais. Donc, voilà. Ils écrivent même un billet pour dire que Bompard est merveilleux. Donc, voilà. Je ne sais pas si le nouvel Ops est réel ou pas. Qui a été le plus convaincant ? Les résultats, selon France Info, Attal à 21 %, Bardella à 7, Bompard à 72. Là, j'ai un doute. Et donc, j'ai bien fait d'avoir un doute puisque la note sur Twitter nous dit « La source partagée pour ce poste n'existe pas et ses résultats ne sont pas le reflet d'une quelconque réalité. » Donc, effectivement, c'est faux. C'est un fake. C'est un fake. Voilà. Bon. Écoutez, je pense qu'il doit y avoir pas mal de fakes parce que j'ai l'impression que je n'ai dans ma timeline, alors que vraiment, je ne suis pas du tout un aficionnasse d'os de la France Insoumise, je n'ai que des tweets de l'extrême gauche. Donc, bon. Vous, j'aimerais bien savoir ce que vous, vous en avez pensé. Dites-le-moi dans les commentaires. Est-ce que vous avez trouvé Bardella nul ? Est-ce que vous avez trouvé qu'Atal tenait sa position ? Est-ce que vous trouvez que Bompard a dominé complètement le débat ? Ou est-ce que vous avez une vision plus influencée des choses ? Et puis, est-ce que ce genre de débat va influencer votre vote ? Moi, je vous avoue que je ne regarde pas ces débats parce que ça n'influence pas mon vote, parce que j'en ai rien à faire, en fait. Je pense que la plupart de ce qu'ils disent, les uns comme les autres, ce sont des mensonges, qu'ils savent très bien qu'ils n'appliqueront pas ces programmes parce que ce n'est pas possible, c'est son pouvoir. Donc, tout ça, en fait, c'est du vent et c'est de la fumée. Et donc, ça ne m'intéresse pas beaucoup et je ne les écoute pas. Et du coup, j'aimerais savoir si vous êtes comme moi. Si vous avez écouté le débat, si le débat vous a intéressé, dites-moi qui vous a convaincu le plus. Si vous avez toujours écouté le débat, est-ce qu'il vous a influencé pour votre vote dimanche ? Et dites-moi, si vous n'avez pas regardé le débat, dites-moi, si vous êtes comme moi, que vous ne les regardez pas parce que vous pensez que, de toute manière, tout ça n'est que bilvesé et que ça ne vous intéresse pas de les entendre s'entretuer sur des trucs invérifiables. Et en même temps, où est-ce que vous n'avez pas regardé le débat ? Parce que, de toute manière, votre avis est fait, votre choix est fait et que vous en avez... Voilà, ça ne sert à rien de regarder les débats un petit peu pénibles. Et voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas la boutique DME pour ceux qui veulent aider la chaîne. Et mettez un pouceur le haut, commentez, partagez. Et moi, je vous dis à très bientôt.